Bonjour, bienvenue sur Savarez TV. Nous sommes au pied de Notre-Dame de Paris. Devant le bateau Daphné. Valérie Duchâteau. Antoine Tatiche. Le duo des guitares improvisibles. Nous sommes très fiers et heureux de vous présenter la sortie de notre prochain album. The Letter for Marcel Daddy. Disponible sur toutes les plateformes, évidemment aussi en version physique, en CD Digipack. Cet album, The Letter for Marcel, Marcel Daddy, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans ? Il y a évidemment les titres phares qui ont jalonné tout son parcours depuis Song for Katy. On a aussi la période de Nashville, qu'il avait enregistrée dans les années 70. On a All Time Picking par l'or, un morceau très brillant. On a aussi Billy The Kiss qui est très enjoué. Après, on peut trouver le côté des belles balades comme Merci pour Mayan. Nous Trois qui est très intimiste. On a aussi Je Te Veux qui est... Enfin voilà, ce sont des titres qui sont plus beaux les uns que les autres qu'on a été ravis d'enregistrer. L'envie de faire cet album avec Antoine, c'est tout d'abord parce que Marcel Daddy est un être cher pour nous deux, tout comme d'ailleurs beaucoup de guitaristes. Mais nous nous sommes rencontrés l'un et l'autre par le biais de Marcel Daddy. Et nous avons vécu récemment une période difficile pour tous, les musiciens aussi. Et dans cette période de coronavirus, Antoine et moi nous sommes retrouvés autour de cette musique qui nous a toujours rendus heureux. Donc c'est ainsi qu'on a passé un Covid finalement assez heureux parce qu'on a partagé cette musique. Et à l'issue de quoi, évidemment, il était évident qu'il fallait qu'on enregistre et qu'on laisse une trace de ces mois de travail. Le répertoire, il allait de soi parce qu'en fait, Marcel, ce sont des ambiances qui, à première vue, ont l'air uniformes, mais ce n'est pas du tout vrai. On disait un peu de brassin, ce que brassin, c'est toujours la même chose, mais ça, ce sont les néophytes, les gens qui ne connaissent pas. Et chez Marcel, il y a tellement de quoi faire. Il y a des balades qui sont absolument intimistes et pleines de tendresse. Il y a des morceaux qui sont brillants. Il y a plusieurs périodes, il ne connaissait pas la musique américaine, sud-américaine dans les années 70. Il a commencé par l'Amérique du Nord, il est allé après faire des bossa nova. Et nous, on n'a eu vraiment qu'à se servir, ça a été très, très simple. Et les morceaux qu'on a choisis, on aurait pu en enregistrer encore trois fois plus, vu que Marcel Dadi, c'est plus de 120 titres à son actif. Et nous, on en a déjà enregistré 18, donc le choix était assez facile. Marcel Dadi, en fait, c'est un amoureux de la guitare. Il aimait la guitare en tant qu'instrument. C'est-à-dire qu'en fait, il était toujours à la recherche de telles guitares pour telles ou telles caractéristiques, qualités sonores, aspects. Et partant de ça, il a exploité, exploré beaucoup de domaines complémentaires. Et je pense que des gens comme moi, il y en a des centaines, des milliers en France et en Europe et dans le monde entier, qui l'y doivent énormément parce qu'il n'a pas fait le conservatoire, il a appris à l'oreille, il a appris la technique qu'on enseigne dans les conservatoires, c'est-à-dire pouvoir faire l'accompagnement et la mélodie. Et ça, il l'a fait tout seul et il a transmis cette passion, cet acharnement à un tas de gens dont je fais partie. Et je ne jouerais certainement pas de la même façon aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré. Ça, c'est clair, je peux le dire et je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, Marseille allait au fond des choses. Quand il jouait, c'était parfait. Il allait puiser son inspiration à gauche et à droite et ramener vraiment le suc, vraiment la matière essentielle. Et puis d'autre part aussi, il avait ce don de transmettre, de donner envie aux gens de jouer un petit peu, sans faire répéter exactement ce qu'il faisait, mais de s'identifier un petit peu parce que ça allait très loin. C'était d'une qualité exceptionnelle. Ça n'existait pas dans les années 70. Il y avait les classiques d'un côté, les jazeux de l'autre, mais des gens qui jouaient du peaking en swingant comme lui, c'était une nouveauté. Donc il a fait énormément d'émules. Il y avait aussi ce côté de transmission, la pédagogie qui nous a insufflés. Et ce n'est pas pour rien que j'ai monté une école de musique, l'école Atlas à Paris, qui était au départ une école de guitaristes d'ailleurs, et où le peaking avait toujours sa place. Donc merci, merci à Marcel. Pour moi, issue du classique, la rencontre avec Marcel Dadi, ça a été un énorme choc artistique et humain, car j'ai rencontré quelqu'un qui a abordé la scène avec une décontraction comme personne. Et puis j'ai aussi rencontré quelqu'un qui était extrêmement humain et qui adorait avant toute chose, c'était le partage des genres musicaux et des humains. Donc il avait créé à l'époque une énorme association de pickers, et son objectif était de réunir tous les guitaristes de tout genre musicaux, afin que chacun s'entraide et se fasse jouer. Et il avait réussi à le faire en créant, c'était d'ailleurs, il faut le dire, le premier festival de guitare en France, et depuis tout le monde sait combien il peut y en avoir, mais il y a eu le même phénomène qui s'est fait dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il a voulu reproduire ce qu'avait fait Chet Atkins aux Etats-Unis, avec la maison de disques RCA. Voilà, et donc c'est vrai qu'au travers de notre disque, on a voulu retraduire toute cette bonne humeur, tous ces rires, toute cette gaieté qu'il y a dans toutes ces musiques. C'est-à-dire que même quand il y a de la mélodie, de la balade, comme disait Antoine, les balades, elles ont toujours, elles résonnent toujours positivement, et c'est à cet homme positif que nous souhaitions rendre hommage. Mes parties guitare ont été réalisées sur deux guitares différentes. Tout ce qui était un petit peu nagevillien, qui a un côté un peu country, j'ai utilisé donc cette godin, qu'on appelle la Spectrum, et qui a les qualités d'une guitare godin, c'est très facile à jouer, avec beaucoup de sustain, on peut tirer les cordes et ainsi de suite. J'ai utilisé les cordes Savarez, les X50LW, des cordes que j'adore parce qu'en fait, en la série Nickel Explosion, on a la troisième corde qui est filée. C'est pas une corde qui est lisse, mais elle est filée comme les trois autres. Après, pour les morceaux qui sont plus d'inspiration, je dirais, balade ou un petit peu Amérique latine, une guitare arabette de Rémi Larson. Guitare classique, j'utilise des cordes Cantiga, tension forte. Alors, je joue plusieurs guitares. Pour cet enregistrement, j'ai utilisé une Gérard Dirac de 1997, que j'ai équipée de petits micros RMC, qui sont RMC en fait, Richard Maclish, qui a fait ses micros pour Godin, au départ, qui sont maintenant utilisés également chez Gibson. Et j'ai équipé pas mal de mes instruments ainsi, ce qui me permet d'avoir des instruments, des guitares de concert dignes de ce nom, tout en pouvant également m'amplifier de manière très simple. Donc voilà, j'adore les guitares de Gérard Dirac. J'en ai deux, que je joue régulièrement. Et j'ai également deux guitares de Rémi Larson, du Bossé, et une Paolino Bernabé. Et bien sûr, toutes ces guitares sont équipées les cordes Savarez. Alors tout d'abord, moi je tiens à dire que je joue les cordes Savarez depuis l'âge de 19 ans, et je n'oserai pas vous dire l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc je connais bien la maison, et actuellement, que ce soit la guitare que joue Antoine ou la mienne, c'est donc sur des basses filets Cantiga, forte tension, pour les trois basses. Ensuite pour les aigus, c'est un mélange. Sur la troisième et la deuxième, sont des alliances bleues. Et pour la première, c'est une New Crystal, forte tension également. Alors ce que j'adore de chez Savarez, c'est qu'il y a une grande fidélité sur le son, sur la précision, sur la justesse. Tout ça me semble absolument fondamental. Et en fait, quand on monte les cordes et qu'on joue avec, la guitare a tout de suite son rendu maximum. Et je me suis toujours très très bien sentie avec ces cordes, et je n'en ai jamais changé, d'ailleurs, depuis très longtemps. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la sortie de notre tout dernier album, Letter for Marcel Dadi. Vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site www.lesguitareimprovisibles.com ainsi que sur notre Facebook du même nom Les Guitares Improvisibles et sur Twitter et Instagram. Et merci à Savarez et aux merveilleuses cordes que nous utilisons lorsque nous jouons. Sous-titrage Société Radio-Canada